Quand j'ai vu les deux mots « lutte gratuite » et « Hochelaga » sur l'affiche, il n'en fallait pas plus pour que je me dirige à toute vitesse au retour de la ICW à Hochelaga sur la place Valois. C'est en 1866 que Simon Lavoie lui-même a donné le terrain à la Ville de Montréal pour leur permettre de faire de la lutte aujourd'hui, en 2023. « Hé, la COVID est finie. En fin de trois ans, la ICW attend de faire un show. Mais je regarde, il n'y a pas plus que je veux au monde que la COVID en ce moment de vous voir la donne face. » Ce jeune lutteur ne sera pas invité au festival juste pour rire. La préférée de la foule, Alexia. Voir autant d'athlètes se battre m'a ouvert la faim. Trois ketchup-maillots m'ont replacé les idées à la bonne place. La lutte de ses personnages est difficile à comprendre. Lui avait une camisole de force, une perruque blonde et une robe en dessous. J'étais très content quand Bulldozer a gagné le championnat d'Hochelaga. Bulldozer doit lutter depuis au moins 35 ans. C'est une des personnalités les plus connues de la lutte au Québec et surtout de la promenade d'Ontario. Les gens lui ont rendu un bel hommage. Au final, c'est plus de 1000 personnes qui se sont présentées à la place Simon-Vallois pour voir la lutte de la ICW. Ils ont tous quitté très heureux et plus de 900 ont pris des selfies avec Bulldozer, le nouveau champion de l'Hochelaga. Laurent s'écoute parler, le seul podcast boxe qui est toujours rendu à la lutte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !